Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois de juillet je n'y croyais pas, je pensais véritablement ne pas vous faire de vidéos pour mes favoris du mois de juillet je me suis dit bah je vais peut-être faire une vidéo fin août pour vous dire en fait bah tout ce que j'ai aimé comme produit etc parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être pas assez de produits au mois de juillet étant donné qu'au mois de juillet j'ai été très flémarde je me suis pas énormément maquillée, j'ai pas testé énormément de produits je vais être honnête avec vous, je suis en mode flagada et bon je suis pas très motivée pour essayer des produits je suis pas très motivée pour me maquiller, je suis pas très motivée pour prendre soin de ma peau donc je me suis dit bah c'est foutu, je pourrais pas leur faire de vidéos et en fait, comment vous dire, que là, bah quand j'ai mis les produits que j'ai aimé ce mois-ci j'ai dû faire un tri en fait parce que je sais pas combien j'en ai mis mais faut que je vois ça mais j'ai dû faire un tri, j'ai pas pu tout mettre donc je vous parlerai sûrement fin août début septembre de certains produits que j'ai aimé au mois de juillet en attendant là je vous ai fait une petite sélection il y a beaucoup de maquillage, pas énormément de soin, je suis désolée mais vraiment niveau soin je suis très flémarde, c'est à dire que je me démaquille le soir avec des lingettes démaquillantes ce qui n'est pas du tout mon style mais trop de fatigue, j'ai pas fait mon vernis, enfin je suis en mode vraiment flagada donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé je vais commencer par le soin parce que j'ai quand même 3 produits à vous montrer je vais commencer par ce produit là c'est le Black Sugar Perfect de Skinfood je vous en avais parlé lorsque j'avais testé des produits en direct avec vous alors pourquoi je vous en parle ? parce que je l'aime bien déjà parce que comme je fais pas beaucoup attention à ma peau et bah j'ai l'impression que j'ai besoin d'un peu plus de gommage avant j'en faisais un toutes les deux semaines là je suis obligée d'en faire un toutes les semaines donc moi je l'aime vraiment bien il est pas trop agressif pour ma peau l'odeur est agréable, c'est le citron en ce moment moi j'ai besoin d'odeur fraîche et le fait d'avoir ces odeurs de citron ça me va très bien c'est pas une odeur sucrée ou quoi que ce soit franchement il est nickel il faut légèrement frotter et le résultat est visible juste après le rinçage donc vraiment j'aime beaucoup ce produit je le trouve vraiment bien je me rappelle plus de son prix je suis désolée mais il est vraiment vraiment bien et j'en suis super satisfaite un autre produit qui m'a aidé en début de mois ouais en début de mois c'était jusqu'à mi-juillet j'ai eu une apparition de boutons ne me demandez pas pourquoi alors ce qui s'est passé j'ai eu un bouton c'était ici et je sais pas pourquoi j'ai voulu écouter mon mari mais je sais pas pourquoi et donc je me suis percé le bouton mais le truc qu'il faut pas faire parce qu'après ça déjà c'est pas beau je suis désolée et en fait il est devenu tout rouge donc ça n'allait pas du tout et je me suis dit mais j'avais bien un produit sans parts contre les boutons etc et oui c'est le stylo absolue pureté alors je ne sais pas s'il existe toujours de toute façon maintenant les produits sans parts je crois qu'ils sont disponibles seulement sur le site de sans parts en tout cas plus chez Sephora c'est sûr donc je l'ai mis et le bouton est parti le lendemain voilà donc moi j'adore ce produit ça fait un moment que je l'ai beaucoup beaucoup ça fait un très très long moment que je l'ai et je l'aime beaucoup et il fonctionne toujours aussi bien j'en mets sur mon visage sur le visage de mon mari c'est mon chouchou pour les cheveux je vous en avais parlé lors de mon haul beauté privée si je me trompe pas et c'est les produits aussi donc je sais plus si c'est cette gamme là que j'avais acheté je crois pas en fait ce qui s'est passé je sais je suis une fille complètement à l'ouest j'ai fait une commande sur beauté privée j'ai pris des produits aussi et quand j'ai reçu la commande beauté privée je me suis aperçu que j'avais encore des produits aussi dont je me servais pas et que ça faisait un moment qu'ils étaient stockés dans ma chambre donc je les ai utilisés donc là c'est la gamme méga méga donc j'ai méga shampoos et méga conditionnaires donc après shampoing et je vous avais dit je les utilise pas à chaque lavage parce que je sais qu'à l'intérieur il y a quand même des composants qui ne sont pas bons pour tout le temps je sais plus quels sont les composants mais ça me reviendra c'est juste que je trouve plus mes mots comme d'habitude j'ai envie de vous dire je sais qu'au bout d'un moment moi je m'en étais aperçue j'avais trop utilisé ces shampoings ces après shampoings ces masques et mes cheveux étaient devenus tout flagada dégueulasse tout ce que vous voulez moi ces produits là je les utilise au maximum je dis bien au maximum une fois par semaine et je préfère une fois toutes les deux semaines quitte à choisir et ça donne vraiment je trouve un coup de peps aux cheveux voilà juste un petit coup de peps et puis c'est tout après je retourne à mes shampoings normaux etc et franchement bah voilà je les aime bien c'est tout alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce qu'il y a des produits à l'intérieur j'arrive plus à trouver le produit qui est à l'intérieur qui est pas bon il y a trop de je sais plus bref donc je sais qu'il y en a certains qui vont pas les aimer moi je les aime bien je suis désolée après sincèrement j'ai pas de problème avec mes cheveux quoi donc c'est juste pour leur donner un petit coup de peps et puis c'est tout quoi donc voilà pour les soins après on va passer directement au maquillage ça va aller plus vite donc je vais vous parler déjà d'une palette que j'ai acheté pendant les soldes c'était la palette de Sephora je me rappelle plus son nom palette maquillage make up palette neutrals est-ce qu'il y a une couleur particulière ? non bon bah c'est la bleue qui est comme ça je l'ai utilisée pour un maquillage je vous avais montré je crois sur Snapchat peut-être Instagram elle se présente comme ça les couleurs c'est magnifique alors juste à savoir les couleurs sont très pigmentées elles sont très irisées métalliques mais c'est très poudreux donc ça faut faire attention et donc moi je sais que j'avais fait mon teint après parce qu'avec ce genre de palette quand c'est énormément poudreux bah le problème c'est qu'après moi j'avais le dessous des yeux qui était bleu j'ai dû passer une lingette démaquillante etc donc c'est vraiment à faire avant le teint une palette aussi je ne sais pas si elle est toujours disponible je l'ai trouvé sur les Champs-Elysées je crois que je vous en avais parlé sur Snapchat c'est la Metal Matte vous voyez Metal comme ça hein voilà Matte voilà ouais vous entendez c'est marrant de Kat Von D cette palette est magnifique elle coûte plus cher que les autres je crois je ne sais plus combien si c'est dans les 60 euros ou pas je ne suis plus sûre mais je pense que si et elle était disponible juste sur les Champs-Elysées en édition limitée en fait cette palette ne devait pas sortir en France à la base et c'est grâce à la youtubeuse Socaroline qu'on s'est aperçu qu'en fait enfin moi que je me suis aperçu que la palette était disponible donc tout de suite je suis allée sur les Champs-Elysées voilà et je vous montre la palette elle est comme ça elle est juste magnifique je voulais vous faire un article dessus mais comment vous dire qu'en ce moment j'ai tellement la flemme de tout faire que je n'ai pas fait d'article depuis début juillet je crois donc voilà ce que ça donne vous avez des couleurs mat juste là et vous avez les couleurs métalliques juste ici c'est de très très belles couleurs moi aujourd'hui je l'ai utilisé mais j'ai fait quelque chose de très soft vous allez m'excuser mais voilà mais j'ai fait des très beaux maquillages avec c'était très très beau elle est très facile à utiliser je trouve elle est très facile à estomper les couleurs sont très faciles enfin les fards sont très faciles à travailler donc voilà c'est une grosse palette il faut le dire je vous montre par rapport à la Sephora voilà c'est à dire qu'elle fait à peu près une fois et demie la Sephora voilà donc moi j'aime bien cette palette en plus c'est une édition limitée je suis contente de l'avoir parce qu'en général moi j'aime bien avoir les éditions limitées et puis elle est très très belle les couleurs sont magnifiques voilà tout simplement toujours au niveau des yeux que j'ai commencé à utiliser donc c'est le Premier Potion d'Urban Decay mais en couleur Minor Scene c'est à dire que c'est une couleur comme Scene mais moins champagne plus couleur peau etc c'est vraiment mieux moi je trouve que la couleur Scene alors la couleur Scene c'est bien quand on utilise des couleurs chaudes mais la Minor Scene c'est bien avec toutes les couleurs et moi je préfère sincèrement en plus moi j'étais restée sur les anciennes bases c'est à dire avec le comment dire ça il n'y avait pas comme là en fait hop ce petit embout il n'y avait pas ce petit embout ça se mettait directement vous appuyez là ça ressortait non non là c'est mieux on en met moins il y a moins de pertes c'est beaucoup beaucoup mieux et je vous dis Minor Scene moi je le préfère à la couleur Scene voilà tout simplement parce que je trouve que ça va avec tout donc c'est fait évidemment pour tout ce qui est métallé quérisé pailleté ça c'est sûr mais la couleur est quand même plus belle moi je trouve elle est c'est même pas qu'elle est plus belle en fait c'est qu'elle va avec plus de couleurs de fard à paupières donc c'est mieux je pense pas vous en avoir déjà parlé mais j'ai utilisé ces derniers temps la HD Finishing Powder poudre de finition NYX Banana et franchement elle est vraiment bien c'est celle que j'utilise bah non stop je l'ai utilisé non stop depuis juillet elle est vraiment bien c'est quelque chose de léger c'est pas trop mais en même temps ça donne de l'éclat quand même en dessous des yeux parce que la couleur banana en général elle se met en dessous des yeux et moi elle me va très bien elle ne marque pas enfin bref nickel franchement je suis super satisfaite de cette poudre là donc voilà cette poudre elle est vraiment bien elle est pas trop chère je crois donc c'est un bon produit je l'ai utilisé depuis un mois il m'en reste beaucoup à l'intérieur de toute façon ce genre de poudre ça dure assez longtemps et puis voilà j'en suis satisfaite un de mes chouchous en ce moment et depuis un petit moment d'ailleurs c'est la base perfect tri sport invisible evermat de BK alors c'est une base pour éviter de briller ou en tout cas pour moins briller moi j'en suis satisfaite je brille beaucoup moins au travail bon j'ai aussi toute ma routine clinique etc mais comme je vous ai dit en ce moment comment vous dire que niveau routine je ne suis pas la meilleure des élèves donc j'utilise ça au niveau de ma zone T surtout au niveau du nez et du menton et je suis quand même satisfaite parce qu'on voit assez vite que ma peau brille moins que d'habitude après voilà dès que je vais au travail j'ai des spots etc donc je sais même plus du sébum c'est de la sueur qu'il y a et franchement elle est super bien faut pas en mettre énormément faut la travailler entre les doigts pour la mettre et ensuite faut tapoter pour la mettre sur le visage mais moi j'aime bien je pense que je la préfère même à celle de Make Up For Ever donc donc quand même parce que celle de Make Up For Ever la Step One elle est quand même beaucoup beaucoup recommandée et c'est quand même un bon produit mais celle-ci moi je la trouve mieux voilà ensuite alors je sais pas trop quel est mon favori parmi ces deux produits ou est-ce que c'est la façon dont j'utilise ces produits je vais vous expliquer le pourquoi du comment ce mascara là c'est celui de Kat Von D comment s'appelle-t-il déjà pur ou à mort c'est faisable ça bon bref c'est le mascara de Kat Von D je l'avais essayé il était pas mal mais je vais être honnête avec vous sans plus il me faisait pas des cils intéressants etc donc je l'avais mis de côté voilà et vous connaissez sûrement ce produit c'est en fait la base de Dior qui s'appelle Dior Show Maximizer 3D et c'est la base où à l'intérieur vous avez de l'huile de ricin c'est une base soin et elle est vraiment bien et je me suis dit bah je vais essayer de l'utiliser avec ce mascara pour voir ce que ça donne parce que je me suis rendu compte qu'avec cette base là tous les mascaras que je n'aimais pas bah je les aimais voilà tout simplement parce que cette base là elle donne déjà du volume et de la longueur elle prépare très très bien les cils et donc j'ai essayé bah depuis je les smash toujours ensemble voilà tout simplement donc bah comme ça ça me permet de finir ce mascara bon j'ai le temps de le finir vous allez me dire mais au moins je peux l'utiliser je vais pas le mettre à la poubelle ou je vais pas le mettre de côté jusqu'à ce qu'il sèche et bah cette base elle est vraiment bien donc je sais pas c'est pas ça mon favori en fait c'est le combo ou ça tout seul vous voyez ensuite au niveau des séries je vous en ai pas parlé mais ça fait un moment pourtant que je recommence la série Esprit Criminel alors je comprends pas pourquoi je vous ai pas parlé d'Esprit Criminel avant mais ça fait un moment que j'ai décidé de reprendre la série depuis le début donc je sais plus combien de saisons il y a si c'est 10 11 ou 12 mais moi j'ai décidé de reprendre depuis le début et je me suis aperçu qu'il y a plein d'épisodes que j'ai pas vu parce qu'en fait je suivais ça sur TF1 mais faut être honnête sur TF1 c'est de la grosse merde en fait c'est du n'importe quoi sur TF1 parce qu'ils vous mettent des épisodes qui sont passés il y a un an ensuite des épisodes qui sont passés il y a 5-6 ans ensuite ils vous remettent des épisodes il y a un an puis ensuite ils mélangent enfin c'est n'importe quoi on est complètement perdu et je crois qu'ils mettent pas tous les épisodes un peu comme Dexter en fait parce que je me suis aperçu que déjà bah la première saison le premier épisode je ne l'avais jamais vu et pourtant il est super intéressant il y a des épisodes je me suis aperçue qu'ils les mettaient en boucle en fait il y a des épisodes je ne sais pas pourquoi mais il y a des épisodes qui passent tout le temps mais tout le temps donc on les connait par coeur alors qu'il y a des épisodes qui sont plus importants qui passent jamais je ne comprends pas donc moi j'ai décidé de tout reprendre là actuellement j'en suis à la saison 5 ou 6 je ne sais plus bref je mange ça enfin je regarde ça très très vite j'essaye de me faire au moins 6 ou 8 épisodes par semaine donc en 2 semaines je me suis fait une saison voire certaines fois en une semaine et je suis super contente parce que moi en plus je les vois en VOST moi je préfère voir les séries en sous-titré je préfère je trouve ça plus cool parce que certaines fois les intonations ou les mots ne sont pas pareils et franchement je kiffe alors déjà moi je suis fan de tout ce qui est serial killer parce que je trouve ça très intéressant etc mais là j'adore voilà je me laisse emporter par cette série que j'adore donc voilà il y en a plein de séries que j'aime mais celle-ci j'ai vraiment envie de la finir en fait bon elle sera pas finie parce qu'elle continue encore de tourner aux Etats-Unis mais j'ai hâte quand même d'arriver où ils en sont aux Etats-Unis quoi mais c'est bientôt je pense c'est bientôt donc ça c'est pratique en plus je la regarde au lit ou à la télé enfin ça dépend avec Chromecast ou avec mon iPad ou avec mon ordinateur et c'est vraiment vraiment plaisant donc voilà donc voilà c'était ma série du mois mais ça fait genre 3 mois que ça fait genre aller même plus ça fait genre 6 mois quand même parce que je me suis arrêtée entre temps etc donc voilà j'ai oublié de vous en parler je ne sais pas pourquoi voilà tout simplement donc voilà pour cette vidéo comme d'habitude je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster parce que là pendant les vacances je suis complètement à l'ouest je suis flagada complètement à l'ouest c'est génial en tout cas vous si vous avez des produits que vous connaissez déjà ou si vous voulez partager vos favoris du mois de juillet ce serait cool n'hésitez pas n'hésitez pas à laisser un commentaire en tout cas surtout n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous et plus on rit et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pourquoi je vous fais un bisou comme ça c'est débile bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada